Je viens de l'univers catholique, puisque je suis notamment professeur de théologie à l'Institut catholique de Paris. Quand on s'est rencontré avec Jean-Marc Sauvé, il était très très convaincant. Il expliquait cette nécessité de la pluralité de la composition de la commission. J'en ai parlé à mon doyen de la faculté de théologie qui m'a dit « t'as pas le droit de dire non ». Alors j'ai dit oui. Je suis psychologue, donc je travaillais en milieu pénitentiaire et depuis 32 ans je travaille à Paris et de victimes. J'ai accepté d'intégrer la SIAZ parce que j'avais un champ de compétences particulier qui était le traumatisme psychique, et notamment dans le champ des agressions sexuelles, et d'autre part je suis femme et athée. Je suis professeur de médecine, je suis spécialiste en anesthésie et réanimation, et je suis musulman, je suis intéressé aux questions éthiques au sens large, ou la place de la religion dans la société. J'ai accepté de faire partie de la SIAZ après un temps de réflexion finalement, parce que moi je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions ou des violences sexuelles et autres, et je ne suis pas chrétien, donc qui suis-je pour pouvoir juger tel ou tel ? Ce qui m'intéressait peut-être plus, c'est quelles sont les mesures générales que l'Église a mises en place pour pouvoir traiter ces différents cas, traiter au sens anglaussation du terme, c'est-à-dire les prendre en charge, et aussi surtout les prévenir. Le plus important c'est la rencontre, le partage, l'écoute des victimes, comment des personnes qui ont vécu à l'âge de 10 ans des agressions sexuelles, et qui en ont aujourd'hui 70, continuent de porter ça dans leur vie, dans leur chair. Pour moi il était essentiel de comprendre comment se mettait en place tout d'abord une relation bien souvent d'emprise, de bien connaître les répercussions à très long terme, et pour toutes celles que j'ai vues, pour la plupart, de quelle façon elles ont été prises dans un système, non seulement celui de l'abuseur sexuel, mais aussi celui de la famille qui ne voulait pas qu'elle parle, dans le silence. Et c'était important pour moi de comprendre le mécanisme qui faisait qu'elle ne pouvait pas parler. Ce qui est frappant c'est que ces adultes que l'on voit à l'âge de 60 ou 70 ans, quand ils racontent ce qui leur est arrivé à chaque fois, c'est l'intensité du viol des consciences qui est au premier plan. Parce que ça n'est pas n'importe quelle personne qui les a abusés, c'est un prêtre, c'est la personne qui aurait dû être en position d'autorité, de recours, plein d'empreintes de spiritualité. Alors je ne sais pas ce que va produire le rapport dans la société et dans l'église, mais pour nous ça a été un choc terrible. Voilà. Un choc terrible. Qui allait, qui était parfaitement congruent avec ce qu'on avait entendu des victimes, bien sûr. Le rapport final est d'une incroyable qualité. Il a de quoi faire bouger les choses. Sa matière fait en sorte que nous pouvons faire bouger les choses. Merci. 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 Merci.